... Ce qui est aujourd'hui de plus en plus prégnant, c'est l'émergence d'une crise écologique dont les signes sont de plus en plus évidents. Évidemment, le changement climatique qui est en cours depuis maintenant largement plus d'un siècle, dont les premiers signes vraiment palpables sont visibles à travers la concentration des gases à effet de serre qui sont mesurables et dont on sait aujourd'hui qu'ils sont dus pour une part à l'activité humaine. La disparition de la biodiversité, la réduction des ressources halieutiques, halieutiques, ça peut être un terme un peu savant, disons des poissons, la désertification, la déforestation, enfin bref, tout un tas de problèmes d'eau dans le monde entier qui posent de plus en plus de questions et qui entraînent des crises locales pour l'instant, mais dans certaines parties du monde qui dégénèrent en véritables guerres. Donc il y a de plus en plus de problèmes environnementaux ou écologiques, écologiques ici étant un synonyme d'environnemental. Et donc ces questions-là, d'une certaine façon, se télescopent avec la crise qu'on est en train de vivre au niveau économique liée avec la crise qui a démarré en 2007 aux États-Unis avec les Sopranes. Ce n'est pas deux crises totalement équivalentes. La crise écologique, elle démarre il y a 250 ans en vrai. Elle démarre avec la révolution industrielle. Et elle est liée à deux facteurs principaux. D'une part, le fait qu'elle repose sur l'exploitation de ressources minérales, qui sont des ressources finies sur la planète et qui sont des ressources pour l'essentiel utilisées à la production d'énergie. Et deuxièmement, le deuxième facteur fondamental, c'est l'augmentation des connaissances, l'amélioration des connaissances. Et en particulier, dans le domaine de la physique, précisément au début du 18e siècle, l'apparition du concept d'énergie. Quelque chose d'une révolution absolument phénoménale qui a permis d'unifier les principales manifestations d'énergie. Jusqu'alors, on n'avait de l'énergie que des perceptions phénoménales. C'est-à-dire qu'on voyait des formes énergétiques différentes. La chaleur, l'électricité, le magnétisme, tout ça, c'était des formes énergétiques dont on ne percevait pas l'unité profonde. Et des physiciens du 18e siècle, donc Laplace, Maxwell, Hamilton, ont mis en évidence que ces manifestations étaient en fait le résultat d'un même concept unique qu'ils ont baptisé énergie, qui n'existe pas dans la nature. L'énergie est un concept purement intellectuel. Et ce concept a permis de comprendre que ces manifestations différentes étaient en fait le résultat de la même et unique loi physique. À partir de là, on a acquis un pouvoir de transformation du monde absolument phénoménal. Le fait d'avoir compris que l'énergie était en fait, que plutôt les formes de l'énergie étaient le résultat d'une même unité fondamentale, a permis de passer de l'une à l'autre, de faire des transformations, de maîtriser l'énergie. Et ça a abouti... Alors ça s'est concrétisé de façon complète, si on peut dire, avec Einstein, au début du 20e siècle, où tout le monde connaît la célèbre formule, E égale MC2, qui veut dire que tout est énergie, finalement. Toute matière peut être source d'énergie. à partir de là, on a transformé le monde de façon absolument sensationnelle. Alors sensationnelle, à la fois des progrès dans toutes les sciences, dans la connaissance, des progrès dans la médecine, des progrès qui se traduisent par des espérances de vie augmentées, par des niveaux de vie meilleurs, etc. Donc des choses tout à fait positives. Parallèlement, évidemment, des pouvoirs de destruction augmentés, des bombes atomiques, des bombes aérogènes, des capacités de destruction de la planète multipliées par 10, 15, 20, qui fait qu'on peut faire sauter maintenant 25 fois la planète si on le désire. Ce qui, en l'occurrence, ne sert pas à grand-chose parce que quand elle en fait sauter une fois, ce n'est pas la peine de continuer. Mais toujours est-il que le résultat global de tout ça, c'est qu'on a acquis vraiment un réel pouvoir de transformation du monde dont on ne s'est pas privé. Et le problème dans ces évolutions, c'est qu'autant le deuxième facteur, l'augmentation des connaissances, l'amélioration des connaissances physiques ou biologiques ou médicales sur l'être humain, sur la nature, sur l'environnement, sont évidemment a priori infinies, ne sont pas bornées par quelques limites que ce soit, autant le premier facteur, l'exploitation des ressources naturelles et pour l'essentiel des ressources fossiles à partir de laquelle on produit l'énergie dont on a besoin, est fondamentalement finie. En gros, on repose sur 80% aujourd'hui de la consommation des ressources fossiles, pour l'essentiel, donc gaz, pétrole et charbon. Donc c'est 80% de la consommation mondiale, un peu plus de 80% de la consommation mondiale. Le nucléaire, c'est en gros autour de 6% aujourd'hui, donc ça fait 87% au total. Le nucléaire étant lui-même basé aujourd'hui sur l'uranium, qui est aussi une ressource minérale, donc aussi une ressource finie. Donc du coup, il ne reste plus grand-chose pour poursuivre un mode de développement qui repose sur des ressources qui vont forcément s'épuiser au fur et à mesure, qui s'épuisent, au fur et à mesure où on les utilise. Alors à partir de là, il se pose la question de savoir à quelles conditions on peut continuer dans la direction qu'on est en train de prendre. Alors s'ajoute à ça le fait que la crise actuelle, donc la crise, la énième crise du capitalisme, renforce encore un peu plus les conséquences de cette crise écologique qui donc prend ses racines dans cette révolution industrielle, qui est aussi d'une certaine façon une émergence du capitalisme. Le capitalisme pleinement développé voit sa naissance, non pas dans la révolution industrielle, puisqu'on en trouve les lignes amants dès le Moyen-Âge, mais Marx l'explique très bien dans le capital. Ce n'est qu'une fois que le capitalisme va commencer à prendre un réel développement qu'on peut commencer à comprendre d'où il vient. Mais son émergence visible, si je puis dire, apparaît avec la révolution industrielle. Et bon, en gros, le capitalisme, il repose sur l'accumulation du capital avec la ressource de profit au plus court terme possible et sur l'exploitation de la force de travail. Et donc, ce type de mode de développement ne conduit pas à économiser les ressources, conduit au contraire à s'appuyer de plus en plus sur ce qui fonctionne, sur ce dont on tire une rentabilité immédiate. Et ce dont on tire aujourd'hui une rentabilité immédiate, c'est précisément cette exploitation de ressources naturelles. Très concrètement, ça oppose par exemple un passage à des ressources renouvelables comme l'éolien, comme le solaire, qui freinent aujourd'hui, qui représentent des pourcentages infimes de la consommation mondiale. Je le dis de mémoire et peut-être que je vais me tromper, mais c'est des ordres de grandeur. L'éolien, c'est 1% au niveau mondial et le solaire, c'est 0,07. Enfin, c'est dans ces eaux-là. Donc, quand on compare à 85% de ressources épuisables, on voit bien qu'on est dans des ordres de grandeur qui sont totalement de nature différente et du coup, on ne va pas substituer l'un par l'autre d'un coup de baguette magique sans transition très très forte et sans volontarisme politique extrêmement fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !